RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Le premier mouvement de grève est en cours au syndicat mixte de gestion de l'eau de Guadeloupe. Deux ans après leur arrivée au SIAG devenu le SMGE-AG, des anciens agents de la CSBT se retrouvent lésés, salariés d'une collectivité à l'origine. Ils ont été transférés vers le SIAG dans le cadre de la gestion unique de la ressource. Des salariés du public se retrouvent donc dans le privé sans pour autant bénéficier des avantages de leurs collègues venus de la Générale des OUF. C'est sans compter les défauts de paiement de leur cotisation retraite. Ils demandent donc le concours de Thierry Abéli et des autorités afin d'uniformiser les statuts des personnels de cette structure. On fait le point avec Denis Diamant, secrétaire force ouvrière. Nous avons créé à la mobilisation, encore une fois, puisque nous avons constaté que nous sommes vraiment patients. Nous attendons quand même deux ans, puisque nous savons que nous avons une structure qui a sorti créée. Il faut laisser nous le temps quand même de mettre certaines bêtises en place, et nous avons dit les choses les plus urgentes. Nous avons constaté qu'après deux ans, ils n'ont pas réussi à évoluer dans cette structure. Donc, aujourd'hui, nous avons constaté que certains collègues qui étaient pour partir à la retraite ne peuvent pas partir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas une caisse de retraite pour les fonctionnaires. Donc, aujourd'hui, nous avons constaté que nous avons constaté qu'aujourd'hui, c'est la CNACL, et les cotisations prélevées, si ça a l'air en nous, mais qui n'ont pas reversé. Donc, aujourd'hui, nous avons constaté la question suivante. On sait que ces cotisations, là, il y a, et pourquoi il n'y a pas reversé. Deuxièmement, une structure créée, nous avons fait une fiche de poste, d'accord ? Nous avons constaté à quoi il y a livré, et pourtant, nous avons fait le maximum, tout ça loupé. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a créé un SME AG au 1er septembre 2021, ou rien n'est pas très préparé, parce que ça fait dans la précipitation. Et nous avons rendu compte que tout ça qui fait dans la précipitation, il y a conséquence. Aujourd'hui, il y a deux catégories de personnel. Un personnel de droit privé, qui jusqu'à présent, il y a pas trop de problèmes pour évoluer en structure, là, ça. Et un personnel de droit public. Et c'est pour ça que nous avons insisté ces personnels de droit public, là. Parce que nous avons l'impression que le SME AG, là, ça, il partait conçu pour les agents de droit public. Et pourtant, en vrai, comme preuve, que nous n'avons déjà aidé, qui, car disons comme ça, qu'il fonctionnait, est fier de l'être. Et car disons comme ça que l'on veut arriver au SME AG, il était pour là depuis le 1er septembre 2021. Mais il refusait, pourquoi ? Parce qu'il m'a dit un certain nombre de choses et qu'il n'a pas bailli. Il faut dire que l'on veut négocier, il y a un fils de poste et il est un fonctionnaire. Alors, sur son fonctionnaire, nous, il faut dire que l'on veut dire que l'on veut dire 10 jours de GD. Il faut 200 agents de droit public pour régler la situation, ou bien faire le nécessaire pour eux. Il faut savoir que ces camarades-là, ils ont dans 3 rates. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'est pas issu de secours. Ces camarades là, dans 20 mètres carrés, pour moi, près de 25 agents, il y a un silote. Tu veux dire qu'il n'est pas discrétion. On a abonné qu'à Vin, il vous est venu raconter le problème à lui. Il ne peut pas, parce qu'il y a 4 à 7 personnes dans le même bureau là. Désormais, il y a un water pour les agents qui y ont dit dans le droit public. Et même water là, ça, laissez abonner à Vin, quand ils n'ont besoin. Il faut y avoir le même côté là. Pas d'ici de secours, tu veux dire qu'on se dit ça. Si on se dit, puis là, tout le monde a abonné dans le droit. Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? Donc, nous allons poser la question. Nous voulons au minimum que vous venez de nous, quand il y a ces marges là, est-ce que le public peut évoluer là-dedans et régler problème à personnel à la République, au niveau des bâtiments là. Et pendant ce temps, l'Office de l'eau lance une série de conférences sur la qualité des eaux de l'archipel, en charge notamment de la surveillance des eaux côtières. Le verdict est sans appel. Entre 2017 et 2022, les récifs coralliens se sont fortement dégradés à cause des rejets d'assainissement, de l'activité industrielle des distilleries et plus globalement de la pollution humaine. Regardez. Aujourd'hui, l'Office de l'eau a choisi de commencer ce séminaire, et je dis bien commencer, puisque c'est toute une série d'autres séminaires qui seront à l'attention du public. Aujourd'hui, le thème est celui des eaux côtières, une des eaux littorales que nous avons choisi de mettre en avant au vu de la dégradation des milieux que l'on reconnaît tous les jours et qui, pour nous, est aujourd'hui source d'inquiétude. Ce que nous constatons de manière générale sur la période 2017-2022 sur le milieu marin, c'est que les récifs coralliens sont dans un état relativement dégradé. On va avoir des rejets d'assainissement, des rejets de l'agriculture qui vont tôt ou tard finir par se retrouver en mer. On va avoir les eaux pluviales qui vont transporter des micro-polluants et qui vont se retrouver au niveau des récifs coralliens et les dégrader. On va aussi avoir directement sur le milieu marin tout ce qui est rejets de l'assainissement collectif, puisque les rejets vont arriver directement en mer. On va aussi avoir des rejets de diverses industries, telles que les distilleries, qui vont impacter, dans une certaine mesure, les coraux et les empêcher d'être en bonne santé. Le bilan, c'est que les eaux se dégradent d'année en année. Pour les eaux de mer, on est passé de 5 à 10 % en qualité insuffisante de 2020 à 2022, ce qui montre une dégradation aussi d'année en année, même si on n'est pas arrivé, heureusement, à la dégradation que l'on a dans les eaux de rivière. Il faut être conscient que les résultats d'analyses que nous diffusons au public, en tout cas ceux diffusés par l'Office de l'eau, ce sont des résultats qui ont vocation, des analyses qui sont menées pour protéger l'environnement. Donc nous n'avons pas d'investigation pour protéger l'humain. Notre objectif, c'est de protéger l'environnement et de s'assurer de la durabilité des écosystèmes marins. Donc en termes de qualité de baignade, donc en termes de santé pour l'homme, ce sont les résultats de l'ARS qui font foie. En ce qui concerne les eaux de baignade, nous contrôlons la bactériologie. On est tenu de le faire une fois par mois, il ne faut pas que ça dépasse un mois. Et si on a un résultat qui est mauvais, on repasse évidemment pour contrôler que la situation est redevenue normale. C'est l'occasion pour nous de mettre en lien tous ces partenaires et d'arriver à justement restituer les évaluations, les analyses qui ont été menées, les études que l'Office de l'eau, l'OFB notamment, ont financées et répondre à la directive cadre eau qui, depuis 2020, nous engage à être sur une gestion durable de l'eau. Un reportage de Solène Fèvre. Et avec une moyenne de 19 poches par jour depuis octobre, les stocks de l'EFS sont au plus bas. Toujours en quête de sang et de plaquettes, les équipes se sont installées à la clinique des Eau Claire où les professionnels de santé ont accepté de jouer le jeu, le reste en images. Nous avons été sollicités par le directeur de la clinique, donc M. Guillaume Buil, pour une collecte au sein de son établissement. Donc nous avons organisé ça aujourd'hui dans la salle qui est située au niveau de l'hôpital de jour, donc de 13h30 à 17h30, en collaboration avec les cadres de santé et le directeur général des Eau Claire, avec une communication en interne mais aussi en externe et on espère avoir le maximum de personnes possibles. En établissement de santé important en Guadeloupe, on a une grosse part d'activité chirurgicale, on a une jolie maternité et on souhaite contribuer à la sécurité des patients sur le territoire. Et donc en tant que consommateur de sang, il est important pour toute l'équipe de contribuer à regonfler les stocks et participer à cet effort de consolidation des stocks de l'EFS. Les réserves sont très 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 basses. Nous avons en moyenne 19 dons par jour sur le mois d'octobre et il nous en faudrait 40 pour être autosuffisants. Voilà, donc on est vraiment 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 en grande difficulté et on appelle la population à donner le plus possible. On a fait une grande campagne, ça fait presque un mois qu'on communique avec l'EFS sur l'importance d'être attentif sur la gestion du sang dans l'établissement. On avait fait une formation sur le blood management il y a quelques mois déjà avec le corps médical et donc c'est une attention permanente. Et je suis très content parce que les équipes des Eau Claire, comme toujours, répondent favorablement aux événements qu'on peut mener pour aider la santé sur le territoire. Oui, c'est important pour moi de donner mon sang. Ce n'est pas la première fois, j'ai l'habitude. Ça aide à sauver des vies et c'est le plus important. C'est important de donner son sang, c'est important de faire un axe citoyen. On a besoin de dons de sang parce que les gens qui accouchent, quelqu'un qui accouche, quelqu'un qui a un accident de la route, il y a plein d'accidents de la vie qui peuvent nécessiter une transfusion sanguine. Et si on n'a pas les poches suffisantes, on se retrouve en difficulté. Ça peut être un proche, ça peut être un ami, une maman, un enfant, enfin voilà. N'hésitez pas, venez avec plaisir, donnez votre sang, vous serez bien accueillis. Et de retour sur le plateau, nous parlons maintenant de la journée mondiale de lutte contre le diabète. Et je reçois cet effet le docteur Fritzlin Vela-Youdon. Bonsoir. Bonsoir Harold et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Alors on sait qu'en termes de maladies chroniques et notamment de diabète, que la Guadeloupe explose un peu les chiffres. On parlait je crois de 10% de la population il y a encore quelques années. Est-ce que ce chiffre se résorde ? Est-ce que la situation s'améliore ou empire ou stagne éventuellement ? Alors le nombre de nouveaux cas, en tout cas d'affection longue durée déclarée, est en augmentation puisqu'on a de plus en plus de diabétiques chez nos jeunes, chez nos jeunes enfants, chez nos jeunes adultes. Donc le nombre de diabétiques est en augmentation. On va dire que la courbe elle est vers le haut mais un petit peu moins aiguë puisqu'il y a beaucoup de prévention. Et grâce à cela on a l'impression que le pic est moins important. Mais une prévention qui ne rivalise pas finalement avec la mauvaise alimentation ? Hélas, malheureusement, c'est vrai que changer le mode de vie c'est compliqué du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc il faut une éducation et ça dès le plus jeune âge. Apprendre à manger de façon équilibrée. Apprendre aussi à bouger, ne pas rester sédentaire. Et donc ce sont des habitudes qu'on doit inculquer aux enfants dès le plus jeune âge pour que justement on soit protégé pour l'avenir et rester en bonne santé. Donc sensibiliser, sensibiliser encore et toujours ? Oui, sensibiliser mais je vais dire de façon personnalisée. Parce qu'on ne peut pas faire passer les mêmes messages à tout le monde de la même façon, avec les mêmes outils. Et il faut de la proximité avec les professionnels de santé. C'est pour ça qu'il y a les villages justement de prévention. Mais il faut adapter les discours à tout un chacun. On ne peut pas faire passer le même message de la même façon à toutes les personnes. Il faut tenir compte de leur mode de vie, de leur stress, de leur profession. Il y a vraiment tout un tas d'éléments. Et parfois il faut être accompagné pour cela parce qu'on n'y arrive pas toujours tout seul. On ne peut pas se contenter de dire à manger moins de sucre, par exemple ? Non, par exemple, non. Voilà, c'est un message qui est très mal vécu parfois et qui a l'effet inverse. Donc justement, il faut un échange. Il faut de la confiance. Il faut un échange. Il faut prendre le temps de cet échange. Ça c'est la maladie chronique en elle-même. C'est pour ça qu'on parle d'éducation thérapeutique parce que le sucre, il y en a finalement dans beaucoup de choses. Il n'y a pas que les bonbons, les sodas qui sont sucrés. Quasiment tout, même dans les plats salés. Exactement. Il y a les conservateurs qui contiennent du sucre. On retrouve du sucre. C'est ce qu'on appelle les sucres cachés. On en retrouve partout. Et donc, il faut savoir lire les étiquettes. Il faut savoir qu'est-ce qu'on associe aussi comme aliment dans son assiette parce qu'il y a aussi ce que notre corps va transformer en sucre. Parce qu'on va donner à notre corps des aliments qui sont par notre foie, par exemple, transformés en sucre et stockés sous la forme du sucre. Et tout ça, vous voyez, c'est parfois compliqué. Donc, il faut savoir expliquer aux personnes. Et en termes de prise en charge, est-ce qu'on a progressé ? Alors, oui, on a progressé. Alors, pour les deux types de diabète, on rappelle chaque année qu'il y a deux types principaux de diabète. Le diabète de type 1 où les personnes ont besoin d'insuline, donc de piqûres d'insuline. Donc, ces piqûres qu'on faisait avant avec des stylos plusieurs fois par jour, on a maintenant des pompes. Et le plus, parce que ces pompes, on les a depuis longtemps. Ce sont des petits éléments qu'on va avoir à porter 24 heures sur 24, vont délivrer de l'insuline 24 heures sur 24. Maintenant, on a ce qu'on appelle des pompes patch qui collent à la peau. On a aussi des pompes connectées. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué pour faciliter la vie du patient. Et pour les diabétiques de type 2, qui sont les diabétiques où il y avait avant des comprimés, on a aussi des traitements, mais qui se font par piqûres en injection. Autrefois, des injections tous les jours. Et maintenant, on a des injections une fois par semaine. Donc, ça change aussi la qualité de vie. Et ça, vraiment, on a de bons résultats avec ces traitements. Mais pas de solution radicale ? Alors, la solution radicale, j'ai envie de dire, on parle beaucoup de chirurgie bariatrique, par exemple. Vous savez, chez les obèses qui sont diabétiques, quand ils ont les critères, on fait une chirurgie de l'estomac, donc qui permet d'avoir une baisse du volume de l'estomac. On en a parlé ici, justement, sur ce plateau. Et grâce à cela, les personnes vont perdre du poids et vont corriger, en fait, les défaillances du corps pour équilibrer. Parfois, le diabète, il disparaît. On arrête le traitement. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps si on ne maintient pas une bonne hygiène de vie. Très important, donc, le plus important. Toujours important, l'hygiène de vie. Même quand on n'est pas diabétique, d'ailleurs, en fait. Pour rester en bonne santé, il faut une hygiène de vie. Parce qu'on peut basculer très rapidement. Tout à fait. On peut, effectivement, basculer d'un état de santé normal à un état de santé pathologique, oui. Alors, comme chaque année, effectivement, depuis une quinzaine d'années, vous organisez le village santé autour, effectivement, de la lutte contre le diabète. Comment ça se passe pour cette édition ? Alors, encore cette année, et je tiens à remercier le maire de la ville des Abîmes, qui nous accompagne, mais vraiment grandement, parce qu'on a beaucoup de logistique pour mettre en place cette journée. Je tiens aussi à remercier notre parrain, Ronny Brut. On ne veut pas que j'oublie, parce que c'est pour moi un symbole de... On peut y croire et on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. Et Ronny Brut est notre parrain. Il a accepté de parrainer le village. Donc, c'est un village qui va se situer sur le site de Taonaba, au pôle d'accueil, de Taonaba, aux Abîmes, à partir de 7 heures du matin, le dimanche 19 novembre. Venez à jeun, idéalement. On a un dress code qu'on a mis, qui est la couleur bleue, qui est le cercle bleu du diabète, pour la planète bleue qu'on protège, puisque le diabète, c'est une pandémie. On retrouve cette maladie partout, sur la planète. Et donc, venez en bleu, pour qu'on puisse avoir un aspect un peu vivant. Et donc, ce village va rassembler des professionnels de santé, donc des médecins diabétologues, des infirmières pour le dépistage, des étudiants de médecine, qui vont nous aider aussi au questionnaire de santé, parce qu'on va évaluer votre risque d'être diabétique, si vous ne l'êtes pas. L'association des podologues, les orthoptistes, nous aurons des prestataires pour les outils qui sont mis en place, justement, ces fameuses pompes, pour montrer ce que c'est. Et donc, nous allons mettre en place ce village jusqu'à 15 heures, avec des conférences. Donc, il y a toujours une partie, entre 9 heures et 11 heures, de conférences. Comment s'alimenter avec un petit budget, mais de façon équilibrée. L'activité physique. Concrètement ? Oui, c'est possible. C'est possible. Et donc, vous aurez des astuces. Même en période d'inflation, max ? Oui, c'est toujours possible. C'est toujours possible. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir se dire que les légumes, c'est toujours des légumes frais. Les fruits, quelle quantité ? Donc, il y aura des petites astuces. Je ne vais pas tout dire là. Très bien. Donc, venez. Activité physique avec Yaël, qui est notre coach, et qui va nous faire faire des mouvements qu'on pourra faire à la maison. Ce n'est pas la peine d'aller en salle de sport. On peut faire de l'activité physique sur une chaise, avec le mur de sa maison. Enfin, voilà. Et puis, nous aurons aussi l'association Agos avec nous, parce qu'elle fait un gros travail pour les enfants obèses, puisque les enfants obèses font le lit des diabétiques adultes de demain. Et donc, cette association qui est encore peu connue sera aussi avec nous, ce village. Et nous finirons en musique après un déjeuner sur place, ce qui sera possible de prendre avec une finale en karaoké. Donc, quelque chose de toujours festif pour dédramatiser un petit peu cette journée mondiale du diabète. Et puis, en même temps, faire passer des messages importants et précis. Voilà. Le rendez-vous est donc donné. Ce sera ce dimanche 19 novembre, à partir de 7h, sur le site de Taonaba, aux Abîmes. Donc, tout un programme est prévu pour, effectivement, lutter contre le diabète. Merci encore, docteur. Merci à Canal 10 de vous impliquer pour la santé, parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on arrive à faire passer ces messages importants. C'est tout à fait normal. Merci. Et on continue. On se rend maintenant WTC à Jari pour le Salon des travailleurs indépendants. L'objectif, éclairer les cotisants sur le fonctionnement des administrations et partenaires avec qui les opèrent, comme la Sécurité sociale, le Pôle emploi ou les finances publiques. Le reportage. Ce Salon des travailleurs indépendants, salon qui a été voulu par le CPSDI, Conseil pour la protection sociale des travailleurs indépendants, dans le but d'offrir un service en un seul lieu, une seule journée, avec l'ensemble des partenaires, tous les acteurs qui concernent la vie des travailleurs indépendants. Bien sûr, la Sécurité sociale avec toutes ses branches, URSAF, maladie, retraite, prévention, la CAF, qui était aussi présente, et aussi tous les partenaires, Chambre de commerce qui nous accueille, la Chambre des métiers, les experts comptables, l'ordre des avocats, l'ADR FIP, les impôts. Bref, l'ensemble des acteurs qui ont un rôle absolument essentiel dans la vie des travailleurs indépendants. Il est important de faire cela, dans la mesure que pour être beaucoup plus proche de nos adhérents, de nos cotisons, aussi on a un rôle important à jouer sur le territoire. Et je félicite l'organisation qui a été mise en œuvre au sein de l'organisation par la CGSS de Guadeloupe et de Saint-Martin. Donc c'est tout l'intérêt pour nous de rassembler, de comprendre, d'entendre, et de pouvoir apporter les meilleures réponses possibles à nos cotisons. Cette année, en Guadeloupe, nous avons, avec le CPSTI, déployé un certain nombre de visites et de rencontres pour pouvoir donc mettre en place ce salon aujourd'hui. Et nous sommes ravis, suite à l'expérience martiniquaise, de voir que sur le territoire de la Guadeloupe, que les travailleurs indépendants puissent bénéficier d'une prestation de notre si grande qualité aujourd'hui et pouvoir rencontrer aussi bien les services de la CGSS dans toute sa dimension que les autres services publics qui sont représentés, comme la DELS, la Direction des Finances Publiques ou le Pôle emploi. Les travailleurs indépendants ont un gros problème, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément tous les fonctionnements des administrations qui travaillent pour eux, tous les partenaires, etc. Donc réunir l'ensemble, faire un salon comme aujourd'hui, et réunir tous les partenaires des travailleurs indépendants, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qui mériterait d'être refait très régulièrement. Ici, je pense que les travailleurs indépendants vont trouver un certain nombre de réponses à leurs problèmes, à montrer, voir aussi qu'ils ont des interlocuteurs et qu'ils peuvent les contacter d'une manière relativement simple. L'idée, c'était de permettre et de faciliter la vie des travailleurs indépendants en leur offrant tout ce service sur un seul lieu pour avoir cette relation de proximité et répondre surtout à leurs questionnements et leur apporter un maximum d'informations. La Société d'Histoire de Guadeloupe, elle revient sur une époque charnière de l'archipel, en l'occurrence les années 60, une période qui marque le début de l'ère de la consommation avec l'arrivée du premier prix unique à Pointe-à-Pitre. C'est aussi l'essor de la télévision qui, effectivement, va rajouter une couche pour la consommation. Une décennie marquée par des révolutions technologiques et des bouleversements sociaux comme le Boumidum et le départ massif de Guadeloupéen pour l'Hexagone. Regardez. C'est toute l'équipe de la Société d'Histoire de la Guadeloupe qui a décidé d'organiser ce colloque parce qu'en fait, c'est pour marquer le coup, donc des 60 années de vie de cette société savante qui est l'une des plus anciennes de la Caraïbe et qui a depuis 60 ans maintenu une activité régulière en termes de recherche, en termes de publication, en termes de divulgation également, des connaissances sur la Guadeloupe, mais pas uniquement, mais sur les Antilles et notamment les pays caribéens. Les années 60 représentent l'amorce d'un virage dans la société, dans l'économie de la Guadeloupe. Donc il faut essayer de montrer en quoi consiste tout cela. On a vu que l'économie supérieure, son paroxysme, son point le plus élevé, c'était les années 60, que dans la société on voit apparaître des investissements particuliers, on voit apparaître le premier prix unique à Pointe-à-Prite, c'est dans les années 60, la télévision c'est les années 60. Donc on voit beaucoup de choses qui changent dans l'enseignement, dans l'éducation, on voit aussi en politique des choses qui évoluent et qui sont parfois dramatiques. Donc c'est tout ça qu'on doit essayer de montrer dans les années, dans ce qu'on essaie de montrer. Les années 60, ce sont des années qui sont à la fois lointaines et proches, parce qu'on a heureusement encore des personnes qui ont vécu ces années et c'était une occasion de revenir sur une époque charnière de l'histoire de la Guadeloupe, puisque les années 60 constituent une transition. C'est là qu'on a l'entrée dans cette modernité qu'on est en train de questionner, mais également le début de cette société de consommation qu'on connaît, qui va se développer par la suite. Mais c'est aussi l'année, on a mai 67, avec tous les mouvements sociaux, on a le bimidome qui constitue aussi cette politique de permettre à des jeunes de partir du territoire. Mais en réalité, il y a tout des motivations politiques. On va essayer de désamorcer en fait un climat social qui est explosif dans les années 60, mais qui interroge aussi, jusqu'à maintenant, je pense que ces questions liées au bimidome transparaissent dans des préoccupations par rapport au fait qu'on parle souvent de la fuite de cerveau. et des conditions de retour des étudiants, mais également des jeunes sur le territoire et qui soulèvent des questions sur, je n'aime pas trop le terme développement, mais qu'en est-il de cet apport de la jeunesse dans le développement des territoires.